Alexei Navalny et son frère Oleg sont arrivés peu avant 14h au tribunal de grande instance de Vannes. Les deux ressortissants russes sont venus répondre aux questions du juge d'instruction Vannete dans le cadre de l'information judiciaire ouverte suite à la plainte que les deux frères ont déposée contre Yves Rocher pour dénonciation calomnieuse. C'est très important pour moi, mon frère, ma famille et pour beaucoup de monde en Russie qu'on ait l'occasion d'être face à une vraie justice. Et nous pensons que nous trouverons ici une justice équitable, que nous ne trouverons malheureusement pas en Russie. L'affaire qui oppose les frères Navalny à la société Yves Rocher remonte à 2012. A l'époque, le fabricant de cosmétiques décide de porter plainte contre la société de transport des deux frères avec qui elle travaille depuis 4 ans. Le directeur d'Yves Rocher affirme avoir été contraint de travailler avec cette entreprise sans jamais avoir pu négocier les prix. La plainte va aboutir à un procès qui verra Oleg Navalny se faire condamner à 3 ans et demi de prison ferme pour blanchiment et escroquerie. Alexei Navalny est lui condamné à 3 ans et demi de prison avec sursis pour détournement. Le célèbre militant anticorruption et opposant très médiatique à Vladimir Poutine est également assigné à résidence. Il ne peut donc plus poursuivre ses combats publics. C'était très décevant quand on a découvert que l'entreprise française a joué le jeu de Poutine et participé à la fabrication de cette affaire criminelle. Une affaire aux motivations politiques. Mais l'élément le plus troublant de cette affaire est sûrement la déclaration. Yves Rocher qui intervient dès 2013. L'entreprise bretonne explique n'avoir finalement subi aucun préjudice financier. C'est évidemment une quête, une ambition qui soit établie la responsabilité, qui soit identifiée ceux qui ont ordi cette lettre de cachet. Au minimum c'est une bonne manière qui a été faite au régime. Et au pire c'est un acte de complaisance hyper structuré, hyper cyniquement élaboré. Le 9 avril dernier, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la Russie pour avoir restreint les libertés du principal opposant à Vladimir Poutine et ce, afin d'étouffer le pluralisme politique. La société Yves Rocher, sollicitée aujourd'hui, n'a pas souhaité répondre à nos questions.